Troisième vidéo de ce cycle de présentation et d'explication du document que je vous ai envoyé, c'est une vidéo qui va, au fond, dans les deux vidéos qui vont venir, celle d'aujourd'hui et celle que je mettrai en ligne également demain, on va explorer le bilan de l'activité du Conseil constitutionnel. Au fond, comment le Conseil constitutionnel dont nous avons parlé, dont nous avons exposé le cadre normatif avec cette hiérarchie d'un norme posée par la Constitution de 58, comment ce Conseil constitutionnel va-t-il fonctionner et a-t-il fonctionné jusqu'en 2020 ? Avec, sous-jacent au simple bilan, je dirais, à la simple observation des décisions que vous ferez, que vous ferez en TD, que vous verrez tout au long de vos études, dans le Conseil constitutionnel est devenu aujourd'hui une institution, non seulement au sens strict du terme de droit constitutionnel, mais qui intervient dans toutes les disciplines, dans toutes les matières. Au-delà de ce bilan, donc, je dirais, quantitatif, nous, on va se poser peut-être deux ou trois questions plus qualitatives, plus systémiques sur la Constitution de 58 et sur l'interaction qu'elle peut entretenir avec le Conseil constitutionnel. Au fond, la question qu'on va se poser, la question centrale, c'est qu'est-ce que nous apprend le fonctionnement du Conseil constitutionnel sur la Constitution de 58 et donc, par surcroît, sur le régime politique français contemporain. Au fond, est-ce que le Conseil constitutionnel, et là c'est une vraie question, ne serait pas, en quelque sorte, une espèce de révélateur de la nature profonde du système constitutionnel français, du système politique français, à la fois de ses évolutions, mais aussi de ses stagnations, de ses limitations, et peut-être et surtout de ses contradictions. Parce que, et c'est là-dessus que je souhaiterais insister dans ces vidéos terminales, puisqu'elles ont toujours objet de clore, non seulement la partie sur le Conseil, mais globalement le cours, je voudrais insister sur ces vidéos terminales sur, au fond, un constat contradictoire qui nous amènera à nous poser des questions. Le constat contradictoire, il est simple. Il est de dire, d'un côté, le Conseil constitutionnel a considérablement agi, a considérablement travaillé, s'est considérablement imposé, on l'a vu comment la dernière fois, sur la scène constitutionnelle française, on peut utiliser cette expression, il a pris sa place sur la scène constitutionnelle française, et, de ce point de vue-là, il a développé une jurisprudence considérable, très novatrice, qui va, en quelque sorte, le mot est un peu exagéré, mais il s'agit d'une image pédagogique, créer une constitution, ou créer un phénomène constitutionnel par rapport au texte. La constitution de 58 devient la première constitution normative qui s'impose, y compris aux législateurs, et qui va être développée par des techniques contentionnes. Et le Conseil constitutionnel n'est pas pour rien, loin s'en faut, dans ce développement qualitatif et normatif de la constitution. C'est la première chose qu'on peut dire, le Conseil constitutionnel, pardonnez encore une fois cette image, mais a créé une constitution au sens véritable du terme, au sens qu'elle saigna du terme. Il en a fait une norme juridique, applicable, opposable et développée. Premier constat. Deuxième constat, un peu à l'inverse, qui consiste à dire, au fond, l'action du Conseil constitutionnel a été très importante. Elle a été très novatrice en droit constitutionnel français. Mais pour autant, est-ce qu'on peut considérer que son action est totale ? Non, parce qu'il s'agit d'une action progressive, une montée en puissance. Mais qu'il y a encore, et je dirais toujours, des zones d'ombre dans la constitutionnalité. Des zones dans lesquelles le Conseil constitutionnel ne peut pas aller, qui ne sont pas contrôlées au titre de la constitutionnalité des lois, et qui, au fond, vont constituer des espaces d'inconstitutionnalité potentielle. La conquête du champ constitutionnel n'est pas totale, n'est pas absolue par le Conseil constitutionnel. Et ça nous amène à nous poser une question. C'est, à partir de ce constat, quelle est la véritable nature du système constitutionnel français ? Peut-on considérer qu'il s'agit d'un état de droit, au sens que Kelsen donnait à ce mot, c'est-à-dire un état dans lequel les actions politiques sont soumises à la constitution ? Je mets le concept d'état de droit, on peut le définir de plein de manières, mais c'est cet élément-là minimal. En tout cas, est-ce que c'est devenu un état de droit constitutionnel ? Ou est-ce que la constitution reste toujours le champ d'une action politique ? Et est-ce qu'il y a, au travers de ces réserves d'inconstitutionnalité, ou de ces espaces sans constitutionnalité, l'idée que, parfois, la politique peut encore saisir le droit, et qu'il y ait des espaces dans lesquels le droit ne peut pas pénétrer, et, au fond, que la constitution de 1958, elle est quand même gardée un peu de ce qui faisait son caractère originel, c'est d'être un texte à l'appui d'un projet politique de restauration de la puissance de l'État, et d'une certaine incarnation du pouvoir politique. Et c'est un peu là-dessus qu'on va essayer de réfléchir autour des vidéos que je vais mettre en ligne, sur cette idée du Conseil constitutionnel, et de l'action du Conseil constitutionnel, comme, au fond, une espèce de révélateur de ce que peut être l'évolution de l'inconscient de 1958 et de la véritable nature, aujourd'hui, du système constitutionnel français. Alors, la première notion que je voudrais qu'on voit ensemble, aujourd'hui, c'est de s'interroger sur l'apport du Conseil constitutionnel, au fond, sur ce que le Conseil constitutionnel a apporté aux droits constitutionnels de la Ve République, en général, globalement, mais aussi aux droits constitutionnels français, à la conception même des droits constitutionnels français. Et là, les choses sont, à mon avis, claires. L'apport du Conseil constitutionnel, c'est d'avoir créé une véritable constitution. Alors, entendons-nous bien, la Conseil constitution de 1958 n'est pas la première constitution adoptée en France. Il y a tout un ensemble de textes constitutionnels préalables qui ont été adoptés, qui sont des vrais textes constitutionnels, dont le juge, au moins administratif, avait consacré un certain nombre de principes, à reculons ou avec beaucoup d'hésitation, mais il l'avait fait. Donc, on ne découvre pas la Constitution en France en 1958. Ce que je veux dire, c'est qu'on découvre la constitutionnalité. Et au travers de cette découverte de la constitutionnalité, on va découvrir que le texte constitutionnel devient un texte juridique applicable, sanctionné par un juge, opposable, y compris à la majorité politique, et susceptible de pouvoir produire des effets juridiques contraignants. Au fond, la grande révolution que met en scène le Conseil constitutionnel, c'est l'article 62, qu'il impose ses décisions à toute autorité juridictionnelle et administrative. Comment le Conseil constitutionnel s'est-il pris pour créer ces conditions de développement d'une constitutionnalité matérielle ? Eh bien, très sommairement, parce qu'il ne s'agit pas évidemment ici ni de reprendre l'intégralité du document que vous allez avoir, ni d'épuiser ce champ-là, que vous verrez régulièrement, en deuxième année, en troisième année, c'est un champ très compliqué, qui est devenu aujourd'hui un des thèmes centraux de la recherche constitutionnelle française, mais très rapidement, peut-être, à propos de l'attitude du Conseil constitutionnel, de l'apport du Conseil constitutionnel à la Constitution, en général, deux points méritent d'être relevés. Le premier, c'est que le Conseil constitutionnel a en quelque sorte étendu le champ de la constitutionnalité. Au fond, il a étendu ce que Louis Favreux appelle le bloc de constitutionnalité. Il a créé, à côté du texte de la Constitution, à côté des dispositions écrites de la Constitution, des articles, pour faire simple, il a créé, je l'évoquais déjà la dernière fois dans une autre vidéo, un certain nombre de normes parallèles qui viennent compléter la Constitution. Il a, en fait, étendu le champ de la constitutionnalité par la création, la reconnaissance d'un certain nombre de normes juridiques qui viennent compléter les articles stricto sensuels de la Constitution. L'autre rapport de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est au-delà de la redéfinition de l'extension du champ du texte de référence, c'est d'avoir mis en œuvre des techniques de contrôle particulièrement innovantes qui, elles aussi, ont contribué à l'affirmation du contrôle de constitutionnalité. Au fond, et on va le voir tout à l'heure, le Conseil constitutionnel ne s'est pas limité au simple choix de décision favorable, décision non favorable, constitutionnalité, inconstitutionnalité, constitutionnalité, validation du texte, inconstitutionnalité, le texte disparaît et ne produit plus d'effet. On va voir que le Conseil constitutionnel a fabriqué des modalités de contrôle, des degrés d'exercice du contrôle qui sont assez différenciés, assez variables, et qui vont évidemment renforcer son intervention puisqu'il va nous donner des palettes supplémentaires d'intervention dans le débat constitutionnel. Alors c'est évidemment un progrès en le sens de constitutionnalité. C'est un progrès parce que la Constitution, encore une fois, pardonnez cette image, elle est un peu brutale et conceptuellement assez contestable, mais la Constitution devient de plus en plus constitutionnelle, de plus en plus juridique, de plus en plus normative, et que l'étendue des techniques utilisées par le Conseil renforce cette normativité et amène la France sur le terrain de l'État de droit. Mais en même temps, et c'est une question que nous nous sommes posées, je dirais, presque tout au long du premier semestre, en même temps, cette extension quantitative et qualitative de la constitutionnalité, de la constitutionnalisation du système soulève une autre question centrale que Kelsen soulevait déjà en son temps et qui avait été reprise par Édouard Lombard, c'est la question du gouvernement des juges. L'intervention du Conseil constitutionnel doit-elle être considérée comme légitime, légitime au sens politique du terme, sûrement pas, mais légitime au sens juridique, au sens normatif, au sens théorique ? Le Conseil constitutionnel a-t-il dépassé ce fameux stade du législateur négatif que pose Kelsen ? A-t-il passé du côté de la libre création ? Je reprends à dessein l'expression qu'utilise Hans Kelsen, c'est-à-dire est-il un juge qui crée du droit et qui crée du droit de manière outrancière par rapport à ses fonctions ? Alors, c'est une vraie question qui est générale, qui se pose dans toutes les juridictions constitutionnelles, mais c'est une question, je dirais, qui se pose peut-être avec plus d'acuité en France pour deux raisons. D'abord, elle se pose avec beaucoup d'acuité parce que le débat est récent. Le débat est récent et, comment dirais-je, l'idée qu'un juge puisse devenir effectivement du gouvernement des juges ? Alors, c'est une idée qui est invoquée très fréquemment dans le discours politique français, c'est une idée qui est invoquée systématiquement par le camp qui perd la décision du Conseil constitutionnel, le camp qui voit sa position affirmée par le Conseil constitutionnel a tendance à hurler au gouvernement des juges et on a plein d'exemples dans tous les camps politiques de contestation de la légitimité. Mais, quand même, c'est un débat relativement... C'est-à-dire qu'il se pose de manière récente parce que le Conseil constitutionnel agit de manière récente. Et c'est donc un débat nouveau. Et c'est un débat qui va... Et c'est l'autre raison qui rend ce débat très compliqué en France. C'est un débat qui se pose avec d'autant plus de difficultés que la France est un pays particulier en matière de contrôle de constitutionnalité. D'abord, je l'évoquais tout de suite, par sa capacité à avoir longtemps résisté au contrôle et par la capacité qu'a eue la doctrine française à émettre des théories anti-contrôle de constitutionnalité. Alors, ça peut paraître un peu surprenant aujourd'hui parce que la doctrine française a considérablement évolué dans ce domaine-là. Mais il y avait des théories anti-contrôle de constitutionnalité, la fameuse théorie de Lambert du gouvernement des juges. Ces théories ont été notamment reprises par Dominique Turpin. Donc, il les partageait d'ailleurs. Mais il les a théorisées sur l'idée du fameux légiscentrisme à la française, sur lequel il faudrait remonter à une mauvaise lecture de Rousseau, etc. Et donc, c'est un débat qui est vif en France, qui est vif en France, peut-être plus vif qu'ailleurs. Et puis surtout, le problème, c'est que le Conseil constitutionnel est un gouvernement des juges, mais lui-même n'est pas complètement un juge. Il y a encore dans l'organisation du Conseil constitutionnel un certain nombre d'éléments qui ne sont pas du tout en rapport avec une structure clairement juridictionnelle, ne serait-ce que la nomination des membres, ne serait-ce que l'absence d'exigence juridique de qualification pour les futurs membres du Conseil constitutionnel, la présence encore, même si elle est encore symbolique, de membres d'anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel, le fait que les nominations aujourd'hui au Conseil constitutionnel ont privilégié d'anciens responsables politiques de haut niveau, des anciens premiers ministres qui s'y sont succédés, Laurent Fabius, Alain Juppé, Lionel Jospin, etc. Jean-Louis Debré a été élu aussi en son temps à un homme politique de très haut niveau. Et donc tout ça fait que le débat sur le gouvernement des juges est peut-être plus ennuyé en France, en cas plus important en France, il se pose en termes très complexes. Et donc cette montée en puissance du Conseil constitutionnel dont on peut penser qu'elle est, pardonnez-moi cette expression, globalement positive, elle soulève quand même un certain nombre de questions qu'il ne faut pas élu. Alors je le disais tout à l'heure, une montée en puissance du Conseil constitutionnel, une mise en place d'une jurisprudence audacieuse qui lui permet de s'affirmer au travers de deux instruments, l'extension du bloc de constitutionnalité, le fait de rajouter les normes constitutionnelles, et puis la mise en place de techniques de contrôle de constitutionnalité un peu novatrices, surtout dans le champ français. Alors cette extension du champ du contrôle de constitutionnalité, cette extension du bloc de constitutionnalité, ça veut dire au fond, je répète encore une fois pour être très clair, que le Conseil constitutionnel va reformater la pyramide, enfin va reformater l'étage constitutionnel, et va rajouter au texte constitutionnel un certain nombre de dispositions. Alors cette attitude-là, elle remonte à 1971. 1971, c'est une, je le disais l'autre jour, double révolution, triple révolution, mais juridiquement double révolution. Le contrôle de constitutionnalité devient un contrôle substantiel, il ne s'agit plus de se poser la question de savoir si le législateur a agi dans le domaine de sa compétence, et s'il faut réorienter la loi vers le champ réglementaire, le fameux rôle d'aiguilleur dont parlait le doyen favoreux, le Conseil constitutionnel, qui réaiguillait les lois vers la bonne direction, vers le bon rail. Donc ce champ de contrôle de constitutionnalité devient aujourd'hui un champ substantiel. On va vérifier que le contenu de la loi n'est pas contraire au contenu de la constitution, et notamment aux dispositions portant droit et liberté. Et puis le deuxième champ révolutionnaire de la décision de 1971, c'est évidemment d'avoir fait référence au préambule de la constitution, préambule de la constitution dont on considérait à l'époque, dont on ne savait pas vraiment s'il était ou pas un texte juridique, pleinement juridique. Beaucoup d'auteurs disaient mais c'est juste la philosophie, le Conseil d'État a beaucoup développé cette théorie. Et donc le Conseil constitutionnel, je n'insiste pas là-dessus parce que je l'ai déjà évoqué dans la première vidéo, mais le Conseil constitutionnel a clairement réintégré tout le préambule écrit dans la constitution, au-delà même d'ailleurs du préambule écrit, fait référence pour la décision de 1971, à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui est certes une catégorie écrite, visée par le préambule de 1946, intégrée dans le préambule de 1958, mais dont la liste n'est pas établie. Et je vous rappelle l'interrogation du loyer Rivero qui disait à une certaine époque, mais quel principe, quelle loi, quelle République ? Ils étaient indéfinissables. Le Conseil constitutionnel non seulement a compris et a considéré que ces principes existaient, mais je dirais qu'il a en quelque sorte rendu nécessaire une réflexion sur leur définition. Et d'ailleurs le Conseil constitutionnel ne s'est pas arrêté en 1971 à la liberté d'association, il a reconnu une série de principes comme étant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors il a reconnu ces principes, ça a été notamment la liberté d'enseignement, la liberté de conscience, l'indépendance de la juridiction administrative, l'indépendance des professeurs d'université, la compétence de la juridiction administrative en matière d'annulation et de réformation des décisions prises par l'administration, etc. Donc il y a toute une série de décisions rendues par le Conseil constitutionnel, on peut parler aussi du principe de la spécialisation de la justice pénale des mineurs, qui ont été considérées comme étant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et ce faisant, le Conseil constitutionnel a écrit une nouvelle catégorie dont la catégorie existait, mais le contenu n'existait pas, n'avait pas été posé par le constituant. Et donc le Conseil constitutionnel va venir rajouter en quelque sorte une liste de principes. C'est comme si, l'image est un peu outrancière, mais là encore elle a une vertu pédagogique, le Conseil constitutionnel avait complété le préambule de 1946 en inscrivant à la suite de cette mention sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme s'il avait inscrit une certaine liste de principes. Alors le Conseil d'ailleurs est dans une activité ici de création, comment dire, sinon permanente, mais du moins régulière, de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Notons simplement qu'il a posé un certain nombre de critères à la définition des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il ne les crée pas de manière totalement prétorienne, puisque pour lui, le principe fondamental reconnu par les lois de la République doit remplir trois critères. Il doit être un critère essentiel, touchant aux droits et libertés. Un principe essentiel, pardon, touchant aux droits et libertés, reconnu par le législateur républicain, donc avant 1946, et qui n'a pas fait l'objet d'une remise en cause ultérieure. Donc un principe qui a à la fois un contenu, les droits et libertés, la reconnaissance par le législateur républicain avant 1946, puisque le principe a été posé en 1946, et qui ne doit pas avoir été remis en cause ultérieurement. Donc le Conseil constitutionnel s'est en quelque sorte posé à la fois le principe de sa possibilité de créer ses normes, et puis il a posé lui-même les critères, puisqu'il les a posés notamment en 1988, en 1988, pardon, dans une décision qu'il a rendue à ce sujet. Donc, première idée, le Conseil constitutionnel reconnaît le préambule de la Constitution de 1958, principe fondamental reconnu par les lois de la République, principe particulièrement nécessaire à notre temps de 1946, évidemment les principes tirés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et donc il leur donne une réalité substantielle, normative, et il réécrit ou il écrit même un certain nombre de principes quand la catégorie existait. Au-delà de cette première audace, qui consiste à rajouter ou à préciser ou à intégrer le préambule dans la Constitution normative, le Conseil constitutionnel a également créé des normes de référence qui ne s'appuient a priori sur aucune base textuelle. C'est-à-dire qu'il a appliqué des principes qu'il peut éventuellement rattacher indirectement à certains textes constitutionnels, mais qui ne sont pas, en tant que tels, inscrits dans la Constitution. Il a donc créé un droit, un bloc de constitutionnalité non écrit venant, en quelque sorte, compléter le bloc écrit de la constitutionnalité. Alors, il faut bien reconnaître que l'activité normative, ici, du Conseil constitutionnel, alors, évidemment, on pourrait y passer beaucoup de temps parce qu'elle peut être très compliquée, il faudrait étudier les décisions cas par cas, vous allez le faire en deuxième année, mais, globalement, on pourrait dire que le Conseil constitutionnel a posé trois séries de principes dont on ne peut pas dire qu'ils sont directement intégrés dans le texte. Le Conseil constitutionnel utilise parfois l'expression de principe à valeur constitutionnelle, il utilise également l'expression d'exigence constitutionnelle, et puis aussi, il utilise une troisième expression d'objectifs de valeur constitutionnelle. Et au nom de ces principes à valeur constitutionnelle, au nom de ces exigences constitutionnelles, au nom de ces objectifs à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel se reconnaît la possibilité de censurer un texte qui ne respecterait pas le contenu de ces principes. Alors, quelques remarques globales sur cette capacité de création. La première remarque, c'est que le Conseil constitutionnel fait preuve ici d'une certaine forme de souplesse, notamment dans les deux premières catégories, principe à valeur constitutionnelle, exigence constitutionnelle. On peut se demander s'il s'agit véritablement de deux catégories précises et distinctes, parce que le Conseil constitutionnel peut faire varier une règle, elle peut être parfois un principe à valeur constitutionnelle, peut devenir une exigence constitutionnelle. Comment dire ? Le Conseil constitutionnel va, en quelque sorte, avoir une posture au fond pragmatique d'utiliser ces concepts pour venir compléter la Constitution, de même d'ailleurs que les normes de référence, parce qu'en fait, le Conseil ne crée pas ex abrupto des normes, ce qu'il va dire, c'est qu'ils vont les rattacher, ils vont dire que tel principe découle, s'inspire, ou va être en quelque sorte la suite logique d'un texte constitutionnel, et on va voir que, de ce point de vue-là, au moins les principes à valeur constitutionnelle, les exigences constitutionnelles, sont des catégories qu'utilise le juge constitutionnel de manière, on va dire, un peu souple, pour pouvoir s'adapter à une réalité. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, il n'y a pas beaucoup de... non pas beaucoup de rigueur, mais le Conseil va utiliser parfois, au cas par cas, cette notion. Le concept d'objectif à valeur constitutionnelle, il est plus intéressant. Il est plus intéressant pourquoi ? D'abord, dans sa définition. Qu'est-ce que ça veut dire, un objectif à valeur constitutionnelle ? Eh bien, ça veut dire, au fond, que le Conseil constitutionnel considère, ici, qu'il peut y avoir des buts à atteindre qui justifieraient des limitations aux droits et aux libertés. C'est-à-dire qu'au nom du but à atteindre, et ce but serait déduit de la Constitution, on pourrait remettre en cause immédiatement des droits et des libertés qui pourraient s'appliquer immédiatement, mais qu'il faut nuancer au nom de ce but à atteindre. Alors là, on voit bien, quand même, que c'est une jurisprudence intellectuellement beaucoup plus novatrice. Le Conseil constitutionnel va, en quelque sorte, considérer qu'il y a une forme de dynamique constitutionnelle, que la Constitution ne statue pas exclusivement sur le présent, mais qu'elle statue également sur le futur, qu'elle prévoit le futur, et au nom de ce futur, au nom d'un objectif que poursuivrait la Constitution, eh bien, on pourrait réduire l'application de tel ou tel droit dans le présent. Ça renvoie un peu à l'idée de constitution bilan, de constitution programme, qu'on avait rencontré au premier semestre. Et cette notion est d'ailleurs apparue dans des conditions qui étaient des conditions parfois un peu compliquées, puisque, en fait, l'objectif à valeur constitutionnelle a été notamment consacré en 1982 par le Conseil constitutionnel, elle a été consacrée dans cette idée-là, notamment dans le cadre d'une affaire qui était très politique. Le Parlement français, la majorité de gauche, avait adopté des lois qui visaient à, en fait, empêcher un certain nombre de concentrations de presse. C'était l'époque où quelqu'un que s'appelait Robert Arsant avait racheté beaucoup de journaux et concentré beaucoup la presse. Et donc, pour empêcher des concentrations, on a limité un certain nombre d'usages de droits de liberté du commerce, notamment. Et le Conseil constitutionnel a estimé que cette limitation était possible car le but était de préserver le pluralisme des courants d'expression socioculturelles. Donc, l'idée était de dire, au fond, il fallait faire une espèce de bilan, d'équilibre entre les atteintes actuelles à la liberté du commerce, à des possibilités d'acheter, etc., etc., par rapport au but qui était d'éviter les concentrations, les concentrations étant jugées comme attentatoires à l'objectif constitutionnel de préservation du caractère pluraliste, des moyens d'expression socioculturelles. Alors, on voit bien que, ici, le Conseil constitutionnel, il rentre dans une logique un peu compliquée. D'abord, il rentre dans la logique du bilan-co-avantage, il fait une sorte de bilan d'équilibre entre le respect des libertés, et puis il considère qu'il y a une forme de prospective constitutionnelle qui, au nom de cette prospective, il va pouvoir aller chercher, poser des objectifs à atteindre. Alors, il n'a pas fait qu'en années 80, il a développé ultérieurement d'autres objectifs à valeur constitutionnelle, notamment le droit de toute personne d'avoir un logement décent, le principe de lutte contre la fraude fiscale, et l'idée était de dire que le Conseil constitutionnel se reconnaissait la possibilité d'intégrer ses objectifs dans sa jurisprudence en tant que norme de référence. Alors, le Conseil constitutionnel, il ne le fait pas de manière totalement abrupte, totalement prétorienne. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, au fond, cet objectif découle, découle de la Constitution. Peut découler, par exemple, de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme de l'article 10 du préambule de 46 ou du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine. Donc, il essaye, il essaye de corréler, en quelque sorte, cet objectif à un texte. Donc, il n'y a pas une absence de texte. Il y a une forme de déduction du sens futur du texte constitutionnel en disant puisque l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen pose un certain nombre de principes, puisque l'article, le 10e alinéaire du préambule de 46 pose un certain nombre de principes, puisque le principe de la dignité humaine pose un certain nombre de principes, eh bien, déduisons de ces principes qu'ils ne s'appliquent pas exactement pour le instant ou ne s'appliquent pas exclusivement sur le moment, mais qu'ils fixent un objectif à l'atteindre et qu'au nom de cet objectif, on peut parfaitement, on peut parfaitement, comment dirais-je, nuancer l'application de la constitution et des droits constitutionnels. Il faut noter également, donc, on voit bien le raisonnement. On voit bien le raisonnement, qui est un raisonnement que certains considèrent comme tout à fait logique et d'autres considèrent qu'il est un peu tiré par les cheveux, il est un peu excessif, il donne au juge un rôle qui est considérable de ce point de vue-là. Alors, il faut noter que c'est d'ailleurs ces objectifs à valeur constitutionnelle, il y en existe un autre dont la fonction est un peu plus compliquée. C'est l'objectif, je le mets dans le texte que je vous ai distribué, de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Donc, le Conseil constitutionnel dit que la constitution pose un principe, un objectif, que la loi soit accessible et intelligible. Alors, il le déduit, un certain nombre de textes, notamment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, en fait, comment dirais-je, il permet de faire un contrôle de qualité des normes juridiques en disant si la norme n'est pas intelligible ou si elle n'est pas accessible, eh bien, le Conseil peut exercer une forme de censure. Donc, on voit bien, au fond, que le Conseil constitutionnel va utiliser ses objectifs à valeur constitutionnelle comme des principes qui, lui, permettent d'augmenter le champ de son contrôle. Les exigences constitutionnelles, les principes à valeur constitutionnelle, tout ça, d'ailleurs, ça soulève un certain nombre de débats. Donc, et je disais, notamment en forme d'incohérence, on a parfois des principes qui deviennent des exigences, etc., etc. En fait, au-delà de ça, la question qui se pose ici, c'est la question du gouvernement des juges. C'est la question de la capacité de création du Conseil constitutionnel et de la légitimité de cette capacité de création. Alors, plusieurs possibilités de réponses. Est-ce que le Conseil constitutionnel fait du gouvernement des juges ? Lui, il s'en défend. Lui, il s'en défend. Enfin, directement, mais il s'en défend parce qu'il tente toujours de rattacher le texte à le principe qu'il crée à un texte constitutionnel. Même si, parfois, on n'est pas exact. Enfin, ce n'est pas automatique. On voit bien que là, il faut parfois un peu sinon tordre le texte constitutionnel, mais il faut parfois se livrer à une interprétation assez constructive pour pouvoir déboucher sur la règle que le Conseil constitutionnel prétend être une conséquence du texte constitutionnel. Et, évidemment, les Italiens parlent de sentences, parfois, de manipulation de la constitution. C'est-à-dire, mais c'est peut-être un peu excessif, mais cette utilisation de la constitution soulève des questions. Est-ce que le Conseil constitutionnel est légitime pour aller aussi loin et est-ce que ces décisions restent dans le bon camp ? Vous vous souvenez toujours de cette expression que j'avais déjà évoquée de Jean-Louis Debré quand il dit « Le Conseil constitutionnel dit la loi, mais il n'a qu'une gomme et pas un crayon pour la réécrire. » Et ça, c'est intéressant. Est-ce que le Conseil constitutionnel, ici, ne va pas un peu au-delà ? Alors, de l'autre côté, de l'autre côté, l'argument est de dire « Mais le contrôle de constitutionnalité ne peut pas être, en quelque sorte, limité, bloqué par les lacunes du texte constitutionnel. » Est-ce que, au fond, les insuffisances de la constitution, est-ce que les ambiguïtés de la constitution, est-ce que le fait que la constitution est un texte qui est posé à une date donnée mais qui doit être réinterprété, après tout, il y a un certain nombre de temps, de jours, de mois, d'années qui se sont découlés entre 1958 et 2020. Et puis, les textes du préambule de la constitution, ils datent bien avant 1958, 46 pour la plupart, mais certains 1789. Est-ce qu'au fond, ces textes-là ne nécessitent pas obligatoirement pour être effectifs une réinterprétation par le juge constitutionnel et ce que nous appelons gouvernement des juges, ne seraient au fond qu'une espèce de principe de fonctionnement normal de la justice constitutionnelle et de la constitution. Et certains disent, le bilan du conseil constitutionnel en termes de protection des libertés, il est impressionnant, il est très important et il justifie en quelque sorte cette extension du champ des libertés, du champ constitutionnel, du champ de la constitutionnalité parce que, au fond, pour que le juge agisse, il lui faut une norme de référence. Si la norme de référence qu'on lui donne est insuffisante ou nécessite un complément ou nécessite une interprétation, eh bien, si on veut qu'il y ait un contrôle de constitutionnalité et de protection des droits fondamentaux, il faut bien qu'il y ait cette réinterprétation. Et on voit bien, au fond, que se joue autour du conseil constitutionnel et, évidemment, ce débat est sur-augmenté par la question prioritaire de constitutionnalité, se joue véritablement une réécriture du fameux débat qui oppose indirectement Kelsen et Lambert sur le gouvernement des juges, la théorie du législateur négatif et puis, de l'autre côté, cette idée que le juge, par essence, viole la démocratie. Donc, premier point, première série d'interrogations sur l'extension par le juge constitutionnel de son domaine de référence, au fond, c'est corrélatif de sa prise de fonction, sa prise de domination et sa montée en puissance. Le deuxième point qui va être aussi très important à aborder, c'est la question de ces techniques contentieuses parce qu'au fond, pour appliquer la constitution, quelle qu'elle soit et étendue qu'elle soit, il lui faut des techniques contentieuses et là encore, le conseil constitutionnel va développer un certain nombre de techniques contentieuses particulièrement importantes.